Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La production du texte est une chose possible, ce qui n'exclut ni le talent, ni l'inspiration, le moment où elle vient, mais c'est la transpiration d'abord. Et donc c'est ce travail d'abord, c'est cette élaboration de la contrainte qui permet de libérer l'écriture. Donc des ateliers d'écriture pour libérer l'écriture ? Absolument, absolument. Et on met des obstacles pour que l'imagination travaille et lutte contre les formes qu'on a automatiquement en nous et qui ont été installées là par nos habitudes de lecture, par les habitudes d'enseignement. Et donc là, on se place. C'est un peu comme être devant un champ de neige. Si vous êtes dans un champ de neige tout blanc, pourquoi tourner là plutôt que là ? Tandis que si vous mettez des piquets, vous savez que vous allez tourner autour des piquets, vous faites du slalom. Et il y a ça dans la contrainte de l'oulipo. Peut-on toujours mettre en place des ateliers d'écriture en classe ? Oui, 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 absolument. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Il m'est arrivé de faire des ateliers d'écriture avec des enfants qui ne savaient pas écrire. Des élèves de grande section de maternelle. Je me souviens d'un petit autogramme que j'avais fait avec des élèves de grande section de maternelle. Et ce qui était très, très intéressant, c'est qu'évidemment, ils faisaient une production orale puisqu'ils ne savaient pas écrire. Donc, c'est une bonne raison. Et ce qu'ils produisaient oralement n'était pas de la parole. C'était vraiment de l'écriture. Ils avaient déjà une forte conscience de la différence entre ce qui est écrit et ce qui est parlé. Parce qu'on leur avait lu des livres, parce qu'ils savaient ce que c'était qu'une histoire. Et donc, leur production n'était pas la même. Même si elle était orale, elle n'était pas parlée. Et c'était très passionnant à faire. Donc, depuis 5 ans, à l'âge de 5 ans, on peut y aller. D'accord. Et former des élèves écrivains et former des élèves lecteurs, c'est complémentaire ? Oui, c'est exactement la même chose. L'un procède de l'autre. Il n'y a pas d'écriture sans lecture. La question ne se pose pas. Il n'y a pas d'écrivain qui ne soit pas lecteur. Donc, du plus petit au plus haut niveau de la pratique, la lecture et l'écriture ont partie liées. Revenons deux secondes sur la contrainte. La contrainte libère. La contrainte permet d'écrire. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Oui. C'est-à-dire que la contrainte libère parce qu'elle, en apparence, elle réduit le champ immédiatement. Donc, si vous entrez dans une salle et vous dites aux élèves, écrivez-moi un beau texte, les chances d'en obtenir un sont extrêmement minces. Si vous rentrez et que vous leur dites, écrivez-moi un texte sans la lettre E, ils sont déjà au travail avant même d'avoir réfléchi au fait qu'ils étaient en train d'écrire. Ils ont un autre défi. Donc, on décale le défi de l'écriture et le décalant, on produit de l'écriture. Et donc, ils vont produire du texte. Le texte sera ce qu'il sera, mais ils vont produire de façon quasi automatique. Donc, la contrainte a ce mérite-là. C'est son premier mérite. Son second mérite, qui lui est un mérite un peu plus, peut-être un peu plus profond par rapport au texte produit, c'est de briser les automatismes d'écriture. C'est-à-dire de briser l'inconscient qui nous fait écrire comme on a lu, qui nous fait écrire comme on a déjà écrit. Et précisément, parce qu'on a des obstacles à affronter, parce qu'on a des contraintes très précises, des consignes très précises, il devient intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans le texte que l'on produit. En quoi est-ce qu'il est différent des textes qu'on a pu produire auparavant ou des textes que l'on pourrait produire de façon plus automatique. Vous parlez de contraintes. Quelles sont les premières contraintes qu'on peut donner ? Des élèves toutes simples. Elles sont quasiment innombrables, parce que la contrainte en elle-même, elle marche à tous les niveaux, depuis le premier apprenant jusqu'à l'écrivain lui-même. Donc on peut imaginer des choses très simples, des choses classiques comme la crostiche par exemple, ou des choses un peu plus difficiles comme on a élaboré à Loulipo, comme le beau présent par exemple, écrire un poème avec les seules lettres du nom et du prénom du poète. Donc ça peut être parfois d'une très très grande difficulté, ça dépend comment il s'appelle. Donc des choses comme ça. Ça peut être aussi un poème Logorali, où on fait choisir aux enfants quelques mots qu'ils aiment, et puis ils doivent faire un poème dans lequel ces mots apparaissent dans l'ordre, ou dans l'ordre inverse, peu importe. Donc il existe des dizaines et des dizaines de petites contraintes d'apparence, une boule de neige. Un poème dont le premier vers fait une lettre, le deuxième vers deux lettres, trois lettres, et ainsi de suite. Et puis elle peut fondre. Donc il existe un nombre considérable de petites formes qui peuvent être utilisées pour les premiers débutants. Vous parliez tout à l'heure du totogramme. Le totogramme, c'est tout simple, c'est un texte dont tous les mots commencent par la même lettre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de faire un petit poème. Et puis ce qui permet par exemple d'évaluer la difficulté, si par exemple chaque élève se voit attribuer une lettre différente, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer la difficulté après avec eux, dans un dialogue avec eux. Est-ce qu'un totogramme est plus facile avec des A ou est-ce que c'est plus facile avec un T ? Bon, évidemment avec Z, avec W, la bataille est rude. Et donc ça peut être intéressant de comparer les expériences d'écriture. D'accord. Je pense que pour faire ce genre d'exercice, la liste est importante. En quoi les listes de mots peuvent aider ? La liste, c'est un petit peu, on peut dire, d'une certaine façon, c'est un peu la base de la poésie dans l'histoire. C'est matière de mémoire. La poésie est matière de mémoire, mémoire de la langue et mémoire du récit. Et donc la liste est une des premières formes poétiques. C'est ce dont on doit se souvenir. Et ce sont des choses importantes. Donc la liste est évidemment la forme, disons, la première forme possible du poème. Et elle peut aider après à fabriquer des contraintes ? Oui. À partir d'une liste, on peut imaginer un million de choses. On est très proche d'ailleurs du logo Rally. Une liste, c'est une liste de noms, une liste d'objets, une liste d'actions. N'oubliez jamais les verbes et les adjectifs dans les listes. Souvent, on a tendance à faire des listes de noms. Et voilà, à partir de là, on peut construire mille choses. Dans le 92, il y a une action qui s'appelle 10 mois, 10 mots, qui est un logo Rally. On choisit 10 mots et tous les... C'est très, très intéressant, pédagogiquement, le logo Rally, parce que c'est une contrainte très, très simple, très basique, très souple, et qui permet d'analyser assez bien, d'un point de vue pédagogique, quelle relation on a avec la liste, précisément. Il y a ceux qui se font absorber par la liste et qui se précipitent pour écrire le texte le plus court possible, avec tous les mots le plus vite, à laquelle... Il y a ceux qui, au contraire, prennent la mesure de leur liberté et noient la liste dans un texte qui est un texte beaucoup plus large, qui est de leur propre invention. Et donc, il y a là quelque chose de tout à fait passionnant à exploiter avec une contrainte très, très simple. Et comme est-il des contraintes à démarreurs ? Les contraintes à démarreurs sont aussi des contraintes très simples qui se rapprochent d'ailleurs de la liste par bien des points. L'idée, c'est donc d'écrire un poème dont chaque vers commence par la même expression. Je me souviens, l'exemple de Georges Perec est le plus flagrant, je me souviens que... ou j'ai oublié que... ou je voudrais que... Donc, chaque fois, ça permet de redonner une sorte d'élan narratif à chaque mouvement. Alors, on peut décider que chaque vers commencera par le même démarreur ou que chaque poème commencera par le même démarreur. Là aussi, on peut adapter la difficulté au niveau des apprenants. Donc, vous, vous êtes un fervent acteur de l'écriture en classe. Oui, mais bien entendu, bien entendu. J'ai eu la chance dans ma vie de vraiment de faire travailler depuis les élèves les plus jeunes jusqu'aux élèves de Sciences Po, de Normale Sup, à qui j'ai fait faire des ateliers d'écriture, à Princeton en anglais. Je veux dire, ça marche absolument sur toute la gamme des apprenants parce que la démarche pédagogique est féconde. Donc, il suffit après d'adapter, d'en adapter le niveau, mais elle est féconde. Même les petits, quand ils ne savent pas écrire. Bien sûr, mais oui, tout de suite, tout de suite. Dès que c'est possible, dès qu'ils sont capables. Il faut à la fois jouer le jeu de la mémoire et de la création. C'est ça qui est important. Et c'est là où la poésie est un outil merveilleux. Il faut à la fois la lire, la réciter. C'est très important d'apprendre, d'avoir des beaux schémas de langue par cœur, comme ça, un stock de langue par cœur dans la tête. Je me souviens d'un professeur d'anglais qui nous cassait les pieds pour qu'on apprenne chaque jour deux lignes d'anglais, simplement. Ou ce qu'on voulait, comme on voulait. Et je le bénis chaque jour parce qu'il nous a fait un stock comme ça, un stock de forme. Et la poésie est un lieu rêvé pour ça. Donc, il faut l'apprendre, il faut la réciter et il faut l'écrire. Et il faut l'écrire différemment de celles qu'on a lues. Tout à fait. Je vois que vous avez le petit tulipo. J'ai le petit tulipo. Nous allons travailler cette année, nous travaillerons avec Rue du Monde autour de trois auteurs. Alain Serre, Jean-Pierre Siméon, qui est à l'initiative du Printemps des Poètes, et PEF, et puis un illustrateur, Corvésier. Donc, vous avez le petit tulipo qui est édité chez Rue du Monde, dont vous avez choisi les textes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est simplement un ensemble de poèmes que j'ai commandé à mes amis de l'oulipo. Et ce sont des poèmes qui sont destinés aux jeunes lecteurs, et qui sont aussi autant de contraintes différentes, et qui sont des propositions de contraintes que les jeunes peuvent absolument reproduire. Par exemple, la contrainte S plus 7 est une contrainte tout à fait intéressante. Elle est très très mécanique d'apparence, et très intéressante pourtant, parce que l'idée c'est de prendre un texte de base, et de remplacer chaque mot du texte par le septième qui le suit dans le dictionnaire. Ça paraît très mécanique, ça paraît extrêmement simple à faire, mais c'est quand même le plus sûr moyen pour faire ouvrir un dictionnaire. – Bien sûr. – À un jeune apprenant. Donc, par exemple, si vous prenez une fourmi, le poème de Robert Desnos, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas, etc. Donc, vous le traitez de cette façon-là avec le petit Robert, l'apprentissage, un Robert d'apprentissage, et vous avez un fournisseur, un fournisseur de 18 meubles avec un chapeau sur le textile, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un fournisseur traînant un chardon plein de pin-up et de candeur, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et donc, de cette façon-là, vous arrivez à produire des textes qui sont insolites, qui sont intéressants, et qui, en même temps, peuvent être analysés de façon à voir qu'est-ce qui reste d'un texte lorsqu'on en a évacué le sens, d'une certaine façon, lorsqu'on a évacué tous les mots qui étaient porteurs de son sens. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que c'est qu'une structure ? Qu'est-ce que c'est qu'une musique ? Qu'est-ce que c'est qu'un rythme ? Et donc, ça permet d'aller un petit peu au-delà de l'exercice lui-même. Écoutez, tout ça me paraît très intéressant et j'espère que ça donnera envie aux enseignants de faire de la poésie, de l'écriture poétique en classe. Mais oui, je compte sur eux fermement. Et on compte sur les élèves aussi, pour écrire des beaux poèmes. Faut-il écrire soi-même pour faire écrire ? Ça dépanne. Ça dépanne. C'est sûr que pour faire écrire, si on a une expérience de l'écriture, c'est infiniment plus simple, je dirais. Parce qu'on a éprouvé la difficulté de produire du texte et en même temps le bonheur de produire du texte. Tout le monde parle de l'angoisse de la page blanche. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il faut aussi parler du bonheur de la page noire, celle qu'on vient d'écrire. Et donc, ces bonheurs-là et ces difficultés-là, je trouve qu'il est bien de les avoir affrontées avant d'essayer de les faire partager avec les plus jeunes. – Écoutez, merci beaucoup, M. Paul Formel. Merci de vos conseils. Et puis, j'espère que les enseignants mettront en pratique tous ces conseils. Est-ce que vous pourriez finir par nous lire une petite contrainte ? – Oui, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir vous lire ? Je vais vous lire un poème, une terrine. La terrine, c'est un petit poème de neuf vers. Et ce sont, au lieu d'avoir les sons qui riment à la fin, généralement, les enfants sont très sensibles à la rime, j'ai remarqué. Et au lieu d'avoir des sons, ce sont les mots qui tournent. Donc, ce sont trois mots qui reviennent à la fin des vers. Donc, voilà, c'était une terrine qui est une terrine qui se définit elle-même. Pour composer une terrine, il faut d'abord choisir trois mots que l'on placera pour qu'ils riment. Ce ne sont point les sons qui riment quand on compose une terrine. Ceux qui riment, ce sont les mots. Il faut faire tourner ces mots dans l'ordre où, ici, ils riment. C'est à ce prix qu'est la terrine. – Bravo, magnifique, magnifique poème définitionnel. – Merci. – Sous-titrage ST' 501